les petites incivilités envers la population LGBT. Je n'avais pas pu l'aborder avant, il y avait d'autres bricoles. Mais bon, là j'ai un petit peu de temps, j'avais mis un ou deux articles de côté pour un petit peu m'interroger sur tout ça. Alors le premier article qui m'a semblé pertinent, c'était un article de Tétu, le centre LGBT d'Angers ciblé par deux départs d'incendie. Le local de Khazars, centre LGBT d'Angers dans le Paillé de Loire, a fait l'objet de deux départs de feu dans la nuit du 1er de juillet. Les motifs de cette attaque restent inconnus à ce stade de l'enquête. Pour l'instant, il y a autant d'éléments qui pointent en faveur d'un acte ciblé et LGBTophobe que d'un geste lié aux émeutes qui ont cours depuis la mort de Jeunel. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir, comme qui dirait, osmose de cause ? Ou alors, vous ne souhaitez pas faire d'amalgame ? C'est possible, c'est possible, c'est possible, je pense. Parce que des actes ciblés LGBTophobe et les émeutes liés à la mort de Jeunel, on a eu d'autres cas en France où ça a été directement lié. Ils ont quand même sans doute, je n'en doute pas, des hypothèses. Donc il y a eu des dégâts légers. Alors, les nationalistes LGBTophobes ne se cachent pas. Il y a quand même une association entre les nationalistes qui sont LGBTophobes. Donc ce sont tous les nationalistes qui sont LGBTophobes ou seulement une partie ? Cette attaque laisse les bénévoles et les salariés du centre inquiets. Le climat de violences anti-LGBT est une réalité en France. Un petit peu comme le racisme. La police est racisme, l'État est racisme, la population racisme. On nous le dit, je l'ai vu à la télé. Comme l'a rappelé il y a seulement quelques semaines l'attaque à la bouteille explosive contre le centre LGBTQ plus de Tours. 1h32 route plus à l'Est. C'est vrai qu'il y a un mec un petit peu en poulet, catho un petit peu fondamentaliste de 17 balais qui a lancé une bouteille dans une succursale LGBTQ. Une cinquantaine d'associations avaient alors appelé le gouvernement à agir contre ces violences et à soutenir le centre LGBTQ machin. On sait bien que plus nous sommes visibles, plus nous sommes opérants, plus nous sommes pris pour cible. Il existe un vivier d'extrême droite très implanté dans la région. Les membres de ces groupes néo-nazis ne se cachent pas. Certains se montrent en portant obstensiblement des insignes de la hofénesis. Ils sont dans le fantasme, mais même là, j'ai l'impression que c'est quand même assez politique. Par contre, ce qui est intéressant, c'est dans le cadre des émeutes provoquées par la mort du jeune Naël de 17 ans, trois jours plus tard, la PIC a fait un bar LGBT de Brest en Bretagne a dû baisser les rideaux, l'établissement ayant été spécifiquement ciblé par des émeutiers sur les réseaux sociaux. D'accord, ça m'étonne parce que... Donc en fait, c'est des nationalistes LGBTophobes. Et ils se baladent dans la rue en portant obstensiblement des insignes de la hofénesis. C'est ce que je comprends. Non ? J'ai pas compris ? Ah bah tiens, on a un screen. Alors ça dit quoi ? Un mortier qui arrive pour le... J'envoie dans le poteau. Vous pensez, ça va durer combien de temps ? Vous êtes où ? En fin de compte, les mecs, ils se chauffent pour aller faire un fric-frac contre le fameux... Le fameux bar. Le fameux bar, plutôt. Il se peut que ces gens aient voulu atteindre le bâtiment qui appartient à la mairie, mais ce qui est surprenant, c'est que les départs de feu ont été déclenchés sur la partie du local qui accueille notre association. Les membres de l'association se souviennent aussi que leur local a été déjà victime d'actes LGBTophobes par le passé. Nous n'écartons aucune possibilité, mais on sait qu'il existe un vivier d'extrême droite très implanté dans la région, poursuit le coordinateur. On va aller regarder un petit peu l'article du Figaro qui parle du cas de ce bar de Brest. On brûle les PD qu'ils crèvent en enfer, les Corans. Déjà, la formulation est bizarre. Menacé par les émeutiers, un café LGBT ferme temporairement à Brest. Alors, on a un petit truc qui a été fait par... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! La communauté gay n'a rien à voir avec la mort de Naël. Bah oui, mais bon, quel rapport ? La haine se génère elle-même, il n'y a pas besoin de la solliciter, elle vient toute seule. Mais bon, là encore, on ne peut pas douter un seul instant que c'est un coup des mecs qui mettent des insignes maffes de machin sur eux, et qui font des signes zina, c'est sûr. « Faut respecter notre religion à la gloire, peut-on notamment lire sur une chaîne télégramme des casseurs, dans le contexte de la vague des meutes qui a fait suite à la mort de Naël ? » Bon, on avait eu, là encore, on sait bien que Télégramme, c'est là où sont tous les vilains monsieur et madame d'extrême droite, c'est sûr que ça en est. Il ne peut pas en être autrement, puisque même la LFI, la NPA et tout, qui sont vent debout et qui ont été vent debout dès le début avec les émeutiers, ne peuvent pas valider des gens qui voudraient faire des actes homophobes. Je ne pense pas, ce n'est pas possible. Non ? Ou alors, ils nous l'auraient dit, parce qu'on a entendu parler beaucoup de ces fameux groupes de citoyens qui, je ne sais plus dans quelle ville de Bretagne, ont protégé quelques rues piétonnes des émeutiers, et alors là, on a entendu, alors là, je suis étonné qu'on n'entend pas plus d'informations sur le sujet. C'est quand même très, très étonnant. « Chers amis, chers clients, j'ai pris la décision de fermer mon déstabilissement à partir de samedi. Nous sommes pris pour cible, a déploré le gérant, en appuyant ses dires par des captures d'écran de la chaîne Telegram des casseurs. Les messages sont sans équivoque. Les gars à priorité à l'Api Café, on brûle les pédés, qu'ils crèvent en enfer le Coran, lancent sa dénommée Mamadou Sako, puis, dans une autre conversation, explose l'Api Café, faut respecter notre religion d'Al-Lagbal. Api Café, zéro pitié, renchéris un autre. Contacté par le Figaro, Erwan, qui a créé 19 ans ce bar très prisé de la communauté homosexuelle à Brest, à compte avoir reçu une cinquantaine d'appels et de sms, l'avertissant du danger vendredi soir. Comme je ne suis pas moi-même infiltré dans leur réseau, je n'ai pas tout su, mais attaquer mon bar était clairement leur but de la soirée. C'est la première fois que le gérant fait face à ce genre de menace. Mais bon, il n'y a pas non plus toutes les cinq minutes des émeutes qui dégénèrent et qui sortent de leur petite zone confortable, cramé leur propre bagnole, leur propre immeuble, autant qu'à faire. C'est la première fois que le gérant fait face à ce genre de menace. Vu les termes employés par le réseau, c'est un appel au meurtre et à l'attentat. Alors même que la communauté gay n'a rien à voir avec la mort de Noël. Est-ce que, comme je l'ai dit, la haine a besoin d'avoir une raison ? Le bar LGBT Friendly, qui avait prévu tout un programme de karaoké et concert ce week-end. J'ai mûrement réfléchi, je préfère mettre mon équipe, mes clients et mon établissement en sécurité jusqu'à ce que l'apaisement revienne à la normale. Bah oui, et ça a évité d'éventuels drames et de la casse. Continue le gérant, annonçant son intention de déposer plainte dans les prochains jours. Regrettant par avance ceux qui le traiteront de flippettes. Le gérant se défend, une chose est sûre, c'est que me écoute leur LGBT, je les défends depuis 19 ans et c'est loin d'être fini. La ville de Brest n'échappe pas à la vague des meutes qui secoue la France depuis la mort de Noël. Dans le quartier Bellevue, la mairie annexe et les deux ans-brokers ont été dégradés. Dans le quartier carroirien, un centre commercial a été entièrement détruit. Donc effectivement, il y avait largement de bonnes raisons de craindre que ces menaces puissent être suivies d'effets. Donc on a fait le tour, alors qu'est-ce que les gens disaient ? Le credo de la nouvelle gauche est de défendre des minorités opprimées, non ? Mais qu'est-ce qu'une minorité ? Et une soi-disant minorité peut-elle en opprimer une autre ? Bon sujet de philo pour les adeptes mélanchonistes et roussonisme. Je ris attention aux troubles dissociatifs que vous guette les gauchistes. Non mais ils ont une solution contre les troubles dissociatifs, c'est qu'en fait le compte, ils ont un bouton sur lequel ils appuient et puis c'est oublié. Ils fassent appel à ces amis de la NUPES, il faut mettre les gens face à leur incohérence et à leur hypocrisie. Bah oui mais bon, on va pas laisser les gens se faire emmerder simplement parce qu'ils pensent bizarre, c'est la vie, c'est comme ça. Ok bon, j'ai trouvé ça intéressant, donc mettez un j'aime, mettez un commentaire si vous avez apprécié cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui je l'espère vous intéressera aussi. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas.